bonjour youtube c'est bon tout c'est pas cassé c'est pas cassé ouf bon voilà bonjour tout le monde nous sommes sur twitch alors ça fait quelques semaines que j'ai pas streamer dernière fois que j'ai streamer c'était ce que c'était genre début décembre 2020 possible et je me suis dit bon quand même pour relancer la chaîne twitch ce serait quand même pas mal de faire un peu de catch je me suis demandé qu'est ce que j'ai bien envie de faire et j'ai donc choisi de revenir sur un jeu sur lequel j'ai fait énormément de vidéos pour le mode carrière et donc de recommencer une carrière avec un autre personnage j'ai fait une carrière avec mon personnage qui avait duré je crois je crois que c'était cette série là qui avait duré 150 épisodes et j'avais commencé une autre carrière en live c'était sur youtube quand même avec gil glince donc personnage légendaire de ma série sur les sims 2 mais depuis évidemment je n'ai plus les sauvegardes donc j'ai fait de la place pour les jeux suivants sur xbox one pas que les jeux w w d'ailleurs c'est donné donc on va devoir commencer une nouvelle carrière alors la question qu'on peut se poser donc on est en live sur twitch ah ça y est c'est cassé j'attendais ça justement c'est cassé mais du coup il faut que je fasse du montage à la base j'étais ouais bon tant pis écoutez on va tenter est ce que j'ai donc ce que j'ai une carrière par miracle on va évidemment que non parce que j'ai recréé des données ce matin attendez il ya des données ici ça m'a gardé mes sauvegardes d'accord donc quand on désinstalle les données ça ne désinstalle pas les sauvegardes sauf que je ne peux plus re télécharger le contenu téléchargeable parce que j'ai cherché dans la boutique introuvable donc je sais pas comment re télécharger les contenus téléchargeables parce que le jeu est sorti en 2015 je sais pas si au bout d'un moment les contenus téléchargeables disparaissent des boutiques parce que genre on les a achetés techniquement on les possède mais ils sont plus disponibles sur les serveurs xbox en l'occurrence ben on peut plus les télécharger donc là cette sauvegarde là ça va être ma sauvegarde pourquoi il y en a qu'une seule j'avais fait deux carrières ou alors j'avais pas fait ça sur le même compte xbox parce que j'avais deux comptes xbox j'ai deux comptes xbox un pour les vidéos l'autre un peu plus personnel mais que j'utilisais quand même pour certaines vidéos écoutez faisons une nouvelle carrière voilà je suis désolé c'était des débuts très laborieux nouvelle carrière on va voir ce que on va voir comment il fait ce notre carrière parce qu'on a oublié depuis oui pas de souci pas de souci voilà donc nouvelle donnée c'est qu'on peut importer depuis les créations ça c'est beau donc j'aurais pu créer une super j'aurais pu créer une superstar avant et je ne m'en souvenais plus ça c'est un truc qui a disparu d'ailleurs on peut plus faire de copie de superstars créés il me semble alors dans ma carrière après avoir sauvegardé votre superstar personnalisé les paramètres suivants ne pourront être modifiés taille qui se trouve dans la catégorie corps catégorie de poids qui sont dans la catégorie info personnel donc on peut changer tout le reste sauf la taille et le poids oui donc on peut créer l'apparence et la personnalité d'une superstar ou d'une diva à l'époque c'était encore le terme diva qui était utilisé on peut utiliser nos superstars et enfin nos superstars personnalisés on va utiliser les termes actuels et publier blablabla blablabla enfin on peut plus parce que les serveurs sont fermés justement on peut effectuer de nombreuses modifications oui d'accord ma 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 oui une photo sur son visage blablabla blablabla donc ça c'est la la promo de du nouveau du des nouveaux modes de création qui avaient été bien bien massacré dans le 15 parce que dans le 15 ils avaient cassé plein de trucs pour recommencer plein de trucs très bien donc je ne sais toujours pas ce que j'ai envie de faire est ce qu'on se refait un gil glin c'est ce qu'on se fait quelqu'un avec un nom totalement au pif parce que par exemple pour le nom on a le nom d'entrée mais par contre est ce qu'on a l'annonce le présentateur voilà on peut très bien se dire prenons quelque chose là dedans donc je sais pas on peut pas avoir les lettres directement je sais pas si je vois un nom qui me plaît bien dans ma tête si je vais écrire un nouveau personnage je j'aurais je l'aurais appelé derek je trouve que voilà je sais pas derek ça aurait été pas mal derek ouais non ou non je sais pas est ce que je recréer gil glin ce avec sa fameuse bouée canard on pourrait recréer gil glin ça anthony stevens voilà ça c'est un très bon nom pour une superstar crée non au pif on se rappelle de ce fameux match face à brock lesnar à tlc dans un tlc match ouais voilà quand je suis enfin devenu champion du monde incroyable c'était quelqu'un c'était le celle sur le 17 qui avait fini à russlemania je crois victoire au rumble in extremis j'ai failli me faire éliminer par baron blade et je finis à russlemania avec je crois deux matchs parce que j'étais championnès à l'époque je crois que voilà façon les deux carrières les plus épiques que j'ai fait c'était sur les 16 et 17 après évidemment vu que c'est devenu mais par contre ça va avoir un petit problème au niveau des menus dans le pire des cas c'est pas extrêmement grave c'est pas extrêmement grave pour remettre la caméra de l'autre côté mais faudra que je l'inverse au pif au pif est-ce qu'on a des est-ce qu'on a une fonction aléatoire pour les pour l'apparence de la superstar ce serait tellement pratique oui d'accord parce qu'il ya ça dans tout cas 20 vous pouvez faire un superstar 100% aléatoire il ya un bouton pour ça ça peut donner des trucs très très originaux peut-être qu'on aurait dû faire une carrière sur le vin finalement mais on est moins libre on est beaucoup moins libre donc non pas de boutons aléatoires c'est quand même décevant bon faisons d'abord le visage automode a retenu un message pour la raison suivante hostilité donc a récent menia c'est hostilité d'accord je crois qu'ils n'aiment pas les catch en fait je crois que twitch n'aime pas le catch je vois que ça il ya beaucoup de termes ww qui sont bloqués quand même double champion le sans menia face à ballon pour le titre us et rollins qui me semble pour le titre de champion du monde c'était incroyable c'était incroyable et je m'étais je crois que j'avais fait j'avais tenté de me ménager dans le match contre ballon qui était le premier match de la soirée alors que ma santé s'était régénéré pour le deuxième match ça par contre c'était dommage ça spam tout seul c'est bizarre ouais des fois twitch bonjour youtube a au fait derek adams pourquoi pas pourquoi pas j'aime bien le nom stevens quand même derek stevens ça sonne bien je trouve bonjour damien bonjour donc on tente une nouvelle carrière d'en tout cas 16 des modèles de visage comme ça carrément et on a un aperçu à l'âge l'aperçu on l'a pas automatiquement quelque part c'est pratique oui effectivement si les chargements sont longs comme ça on va tenter on va tenter des visages au pif même le titre même que le titre à bug version gold oui le titre à bug à ce niveau là alors est ce qu'il a une tête à s'appeler derek stevens lui peut-être peut-être oh lui il a une bonne tête lui je le vois là il a une très bonne tête je trouve pour un mec qui envisage charismatique ça va à peu près rick flair c'est vrai c'est vrai que ça fait rick flair un peu low cost ou alors lui lui il a une bonne tête aussi il y en a un autre un peu à droite aussi on peut lui modifier un peu les yeux pour qu'il ait pour qu'il ait l'air un peu plus réveillé aussi mais ça c'est une bonne tête aussi lui il a une bonne tête aussi il y en a un autre en bas qui est il y a de bonnes têtes là quand même alors les tout derniers ceux qui sont tout en bas ah c'est dommage les yeux un peu plus ouverts il aurait l'air plus réveillé chaude michel alors on prend lequel et lui juste à gauche là dessus que je viens de sélectionner il est pas mal non plus après on peut faire des modifications un peu mineures alors lui lui je l'imagine bien être un peu grand mais un peu aérien quand même genre le mec qui bouge bien là je sais pas avec les cheveux longs ça donne je sais pas ça donne une certaine un certain style aérien je sais pas un style rapide Bodala s'énerve j'avoue j'avoue sinon on a peut-être un Austin Aries peut-être ici Damien Priest aussi ouais il y a un petit air aussi enfin dans la longueur des cheveux il y a quand même des visages incroyables il y a quand même des visages assez incroyables alors lui Cameron Grimes je sais pas il me plaisait bien lui il me plaisait bien après lui je l'imagine assez grand et assez costaud ok Leonardo Di Caccio il y a des propositions de nom assez incroyables oui allez on va prendre celui-là je trouve qu'il y a une il y a une forme de visage assez particulière tu sens que le mec il va s'en prendre plein la tronche il est pas mal lui lui ou celui d'avant Damien mais voilà il y a des visages qui sont assez cool après on peut lui déjà au niveau des yeux on a pas trop besoin de leur toucher grosse baffe bah oui grosse baffe qui a été l'un des personnages que j'ai pu jouer également bien écoutez on va modifier je trouve qu'il y a un style plutôt ok mais après c'est bien de le personnaliser un tout petit peu histoire d'être un peu original parce que bon si on prend un visage prédéfini c'est vrai que c'est vrai que bon voilà on peut modifier un petit peu après j'aime bien le style du personnage déjà il lui a un grand nez comme Chupodech c'est vrai qu'il a une tête de viking c'est vrai qu'il a une tête de viking alors c'est deux messages qui sont pas liés YouTube c'est moi qui enchaîne il y a quelqu'un qui a dit un viking j'ai dit oui et après il y a quelqu'un qui a dit il a une gueule de viking et bah c'est parfait on va l'appeler Eivor mais non parce que du coup c'est pas le même Eivor bon c'est un viking on l'appelle Ragnar tous les vikings s'appellent Ragnar ou Olaf dans Bob l'éponge ils s'appellent presque tous Olaf sauf le dernier qui s'appelle Gordon Olaf Gordon parfait donc ouais j'ai dit quel nom tout à l'heure Derek Stevens il a une tête elle s'appelle Derek Stevens ouais on va l'appeler Derek Stevens je pense contour des yeux on va dire ouais ok est-ce qu'on peut lui faire un regard un peu plus un poil plus doux je sais pas un chouïa parce que sinon c'est vrai que c'est un peu ça fait agressif là il n'y a pas d'aperçu tiens c'est bizarre non c'est bien on va laisser les sourcils de base je trouve que c'est bien il n'y a pas de musique je suis désolé Flucky Flatnose trop bien il y a des noms trop bien j'aimerais bien tous les prendre on pourrait faire un roster comme ça on va avoir quelque chose là bas dans mes playlists vous savez les vieilles playlists que j'avais prévu pour le ah oui il faut que j'en parle ça aussi du mode GM sur tous les 18 du mode de manière générale sur SVR 2008 parce qu'on l'a pas fini encore on va le finir YouTube c'est promis Derek c'est un monde méchant à la base ah Flucky Flatnose c'est le nom du perso d'Edge dans Viking je suis pas rendu assez loin c'est pour ça d'accord tout qui est 18 ouais pardon aïe 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 où est-ce que je l'ai rangé cette playlist hein allô ça doit être là je sais plus où j'ai rangé mes affaires mon pc quand même mieux rangé que ma chambre je pourrais modifier un peu les yeux pour faire genre lui mettre un plus gros nez on va moins modifier ça je pense faisons ça les cheveux qui volent il fait peur déjà comme ça chauve il ferait vachement peur un peu regard ténébreux les gens vont adorer ouais non ça c'est bon c'est vrai qu'il y a quoi non si c'est bon d'accord oui c'est bon c'est vrai que c'était comme ça j'avais complètement oublié j'avais tellement oublié parce qu'elle met un peu quand même sur le nez c'est vrai que allez on est bien autoritaire après au niveau de l'arête on peut ah ouais il était comme ça le mode de jeu il n'y avait pas le mode miroir là on va lui ouvrir un tout petit peu les yeux pas que les yeux un peu fermés ça fait peur quand même ou alors on les ferme un peu dans ce sens là on change un peu la forme du coup ça fait un petit regard toujours les yeux son pif arrivera avant lui au vestiaire au secours je crois qu'il y avait un truc il n'y a pas un mode symétrie il n'y a pas un bouton à sélectionner pour que ce soit plus symétrique genre on dit tu me copies ce qu'il y a à droite pour le mettre à gauche genre comme ça là c'est pas mal petit regard petit regard bien dur là c'est pas mal non alors vu sa tête ouais je le verrais bien effectivement comme un powerhouse parfait ouais il a vraiment il a une tête je pense qu'il sera méchant lui j'ai du mal à imaginer gentil quand même ah et puis je peux peut-être changer de barbe je sais pas écoutez nous on veut jouer donc on va se concentrer sur le reste je pense que c'est un personnage qui est plutôt ok qui a joué avec ce personnage franchement un heal ultra froid alors déjà taille je l'imaginerais il n'y a pas de truc précis assez grand quand même plutôt grand mais pas non plus un géant pas non plus un géant quoi voilà on va dire qu'il est grand forme du corps c'était comment à l'époque donc déjà musclé oui forcément mais barraqué quand même pas trop quand même je vois bien quelqu'un d'assez puissant mais pas trop trop quand même genre faut pas non plus qu'il ait l'air de pas pouvoir trop bouger quoi après quand même oui faut qu'il impose faut qu'il impose comme ça je trouve que c'est pas mal mode carrière c'est bien mais carrière dans le mode univers c'est mieux c'est vrai que il y a peut-être plus de il y a plus de cohérence dans le mode univers on verra bien de toute façon de toute façon c'est vraiment le ça va être vraiment la série de stream déjà qui va pas être si fréquente que ça parce que je vais quand même essayer de faire d'autres trucs que du 2K16 mais quand j'ai envie de faire du catch je pense que je ferai ça et de toute façon si on a plein de trucs à faire c'est bien voilà c'est vraiment le truc on va se poser et juste faire les matchs qu'on nous donne alors au début ça va être galère par contre parce qu'effectivement on va pas voir un personnage très fort c'est où la pilosité par contre parce que oui si c'est un viking ou un vilain méchant pas beau voilà on va lui mettre plein de poils partout ah oui c'est vrai qu'on peut faire on pouvait faire dans tous les détails ah ouais 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 genre volume poah barraqué ouais on peut gonfler quelques parties comme ça muscles dorsaux on peut donc changer la forme du dos voilà on peut lancer un tout petit peu plus on peut affiner les détails ça c'est pas mal ça c'est pas mal qu'est-ce qu'on fait on lui je trouve que les mollets sont un peu un peu maigres ah oui quand même niveau détail par contre on pouvait y aller un peu barraqué quand même voilà 36-3 alors si on va faire des trucs un peu plus précis avec ça quand même ce serait pas mal bon en vrai la tenue c'est plus important et les poils si on veut en faire un viking faut qu'il est chaud quand même big sweaty man yay ou alors c'est dans l'apparence il doit y avoir un truc sur l'apparence non ou c'est dans la tenue peut-être j'ai tellement oublié comment ça fonctionnait à l'époque donc la pilosité ça doit être dans le corps forcément on pourrait lui grossir un peu les bras aussi mais bon je pense qu'il a un physique ok là pour l'instant partie du corps là on a les tatouages on a les tatouages on pourrait lui mettre des tatouages d'ailleurs bah de toute façon après c'est des trucs qu'on peut modifier donc on peut mettre un petit tatouage un peu discret puis genre un peu plus tard dans la carrière on peut très bien mettre plus de tatouages si on le veut c'est joli ça mais je sais pas si c'est très viking un dragon un dragon et un ange bon une valkyrie j'aurais dit oui peut-être j'aurais sûrement dit oui mais là un ange comme ça non non écoutez vraiment je suis tiraillé entre eux ma volonté de faire ce que j'imagine à la base est aller vite et vous savez que créer un personnage voilà on va se contrer je pense qu'on va se contenter de faire une tenue on va dire de base on va vraiment commencer un petit peu dans l'esprit young lion effectivement on va choisir une tenue plutôt simple genre je pense à un pantalon avec une grosse ceinture un truc comme ça des bottes et puis peut-être des trucs au poignet des bandages au poignet ce sera parfait donc par exemple main gauche bon je pense c'est un truc tout simple alors c'est plus du coup ce sera plus bras voilà ça par exemple c'est tout simple truc par défaut une vache qui rit écoutez on avait pas de on avait pas de valkyrie en stock mais par contre une vache qui rit ouais donc ça par exemple pour le haut du corps c'est bien et pour le bas du corps collant de catch plant de catch ou bas enfin dans les collant de catch on a des trucs qui font un peu pantalon il n'y a pas de temps de choix que ça quand même ah oui d'accord par contre ce serait bien si c'était un peu plus gros il n'y a pas genre le pantalon de corbine ou un truc comme ça tiens ça peut-être ça va servir d'être un pantalon qui accepte les bottes oui la matière oui d'accord la matière on peut commencer comme ça pourquoi pas c'est un débutant forcément au début il va être un peu il ne va pas être très au point alors par contre il me faudrait des bottes avec un tout petit peu de couleur pas trop quand même genre si vous pouvez avoir genre des bandes blanches du coup on est tout en noir c'est un peu tristoun bon on va prendre des bottes de base voilà c'est un mec au pif qui débarque il n'a pas beaucoup d'expérience voilà bon les bottes sont moins foncées que le pantalon c'est pas très grave donc désolé les gens je suis vraiment désolé j'ai horreur quand ça arrive mais c'est arrivé à tel point que cette création de personnage étant très longue je pense je vais devoir oh non je vais me débrouiller c'est pas grave je vais me débrouiller on va dire que c'est ok on va dire que c'est ok on affinera après on affinera de toute façon on est même pas sûr qu'il reste ça se trouve il va se planter ok donc info personnelle catégorie de poids oui heavyweight on va être plutôt ok origine j'en ai strictement aucune idée nulle part en particulier il n'est pas de ce monde alors on peut faire quelqu'un qui vient de l'Atlantide la discothèque du coin le Valhalla comme ça c'est réglé ratio point de vie parce que c'est important a-t-il un point faible allez on va dire que ce sont légendes le corps est robuste la tête l'est aussi voilà pancarte du public on s'en fiche un peu pose à l'écran pose à l'écran ça c'est très bien voilà quoi que attendez on a un truc qui fait peur un truc qui fait peur flexion du bras pourquoi pas ça c'est pas mal ça c'est pas mal on montre les muscles allez point faible trop fort parfait le Valhalla alors qu'il va débarquer en mode en plus le nom qu'on lui a prévu c'est même pas un truc qui fasse hyper ouais c'est son genre c'est son nom à lui mais c'est la réincarnation d'un puissant guerrier viking ouais on va dire que c'est ça il a modernisé son nom pour se fondre dans la masse évidemment bon il y a plusieurs autographes à Derek d'ailleurs parce que tout à l'heure quelqu'un l'a écrit avec un K ouais avec CK ça existe aussi après on peut faire avec un K ça fait donc rec de rakeur il y a une il y a une référence il y a une autoréférence là dedans mais je crois que ça peut s'écrire avec un C mais je trouve que ouais c'est peut-être plus joli avec un K par contre Derek non c'est pas tout en fait ou alors on l'appelle Derek tout court je voulais faire un ah oui d'accord Derek tout court bon voilà pardon oui oui réseau social Derek Stevens tout simplement Derek the Iceman il y a de l'idée il y a de l'idée d'ailleurs Stevens ce sera un truc qu'on trouverait bien dans les noms proposés Stevens oui du coup pour faire proche on va faire Derek et puis ça on dégage oui pardon c'est pas ce que je voulais faire voilà bon donc ça c'était notre personnage non ça on n'active pas de toute façon ça ne marcherait pas oui oui pourquoi je ne l'ai pas appelé Odin Ragnar ah quitte à faire des clichés autant y aller jusqu'au bout c'est vrai ah il y a un monsieur qui nous manque beaucoup sur cette image bon on va voir ce que ça donne ah oui c'est vrai que je sais pas si il y a rec comme ça je pense pas j'ai l'impression que ça va à peu près le son non non celui-là c'est Matt Bloom ça devait être dans le 15 que c'était Bill Demoth qui nous entraînait après et Matt Bloom slash Tensai slash il y avait d'autres noms A-Train par exemple hello Abelgro alors quand même cet écran là il me rappelle de bons souvenirs quand même voici l'écran ah oui mais attendez attendez je vais couper l'enregistrement je vais en commencer un autre comme ça on aura peut-être une VOD propre pour le deuxième épisode Sous-titrage ST' 501